RCN, le son de la différence. On ne va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Même si le principe de l'émission ne va pas se raconter d'histoire et de humer l'air du temps et non pas prioritairement l'actualité immédiate, pour cette fois, hasard de la programmation des invités, nous serons happés par le souffle événementiel, mais nous nous y engageons. On essaiera de prendre du recul et de la hauteur avec notre invité. L'actualité, c'est certes la Chine, l'Ukraine, le Qatar, et en France, c'est le dernier round des négociations sur les retraites que nous développerons très largement avec le spécialiste de la question. J'ai nommé Jean-Louis Malis, qui a été de 2006 à 2016 numéro 2 de la CFDT, en charge notamment des retraites, et qui continue de réfléchir, d'agir depuis sa retraite en terre mausélène, à Ukange, près de Thionville. Bonjour Jean-Louis Malis, comment allez-vous ? – Ça va très très bien, merci de m'avoir invité. – 11h midi sur RCN, on ne va pas se raconter d'histoire, Philippe Rivet. – Nous allons donc passer une heure ensemble. Jean-Louis Malis, vous avez 67 ans. Si la retraite paramétrique d'Edouard Philippe avait été votée, vous seriez en train de caler votre emploi du temps de jeunes retraités. Si vous étiez salarié allemand, vous commenceriez seulement de goûter, selon la formule consacrée, à un repos mérité. C'est-à-dire si la retraite est un sujet européen. Mais on va déjà brosser un peu votre parcours avant d'arriver à la retraite, au début, à 18 ans, vous embrassez le métier de sidérurgiste. Mais c'est les luttes sociales qui vous mobilisent, surtout en amenant très vite militant CFDT, j'allais dire branche gauchiste. J'ai retrouvé dans un article du Républicain Lorrain de 2016, de Xavier Brouet, qui disait « On est passé du Mao au réformateur ». – Au cours de votre parcours, vous étiez Mao dans votre jeune temps ? – Oui, mais moi je dirais que ceux qui sont nés dans les années 50 et qui ont connu, même par l'intermédiaire de leur grand frère, mai 68, s'ils n'étaient pas un peu gauchistes dans les années 70, je ne sais pas ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que c'était un peu l'ère du temps, il y avait beaucoup d'utopies, de rêves et plein de modèles dans le monde qui nous encourageaient à penser qu'on était la génération de la Révolution. Et puis après, on a vite compris avec la chute du mur et d'autres événements que finalement, on n'était pas plus que nos aînés, la génération de la Révolution. Et puis surtout, le fait de travailler en usine, d'être au contact de la réalité, ça vous ramène à votre utilité en fait, à quoi vous servez. Et la mythologie, on va dire, ou le mythe révolutionnaire, il n'aide pas beaucoup les gens au quotidien. – Et aujourd'hui, l'idée de la Révolution, ça peut passer de mode, comment vous qualifieriez la génération d'aujourd'hui ? – Je pense que la génération d'aujourd'hui n'a pas cette mythologie révolutionnaire, ou en tout cas la grande majorité. Je pense que c'est plutôt bien, parce que si on regarde quand même l'histoire, il y a eu des révolutions nécessaires et utiles qui ont amené beaucoup de choses. La Révolution française, mais il y a eu aussi beaucoup de révolutions qui se sont transformées, qui se sont transformées en catastrophes humanitaires, en catastrophes économiques. Donc voilà, moi je pense vraiment que le bon modèle… – C'est-à-dire que vous êtes un réformateur social-démocrate, ça vous va ? – Je suis réformiste et je suis social-démocrate, au sens où je pense que les sociétés les plus évoluées sont celles qui ont été portées par la social-démocratie, avec toutes les nuances, Lula est pour moi un social-démocrate, le modèle suédois est aussi un modèle social-démocrate, mais les personnalités qui m'inspirent vraiment, en termes idéologiques on va dire, c'est Blum, c'est Madès France, c'est Rocard, c'est Jacques Delors, c'est Edmond Maire, oui, européen et profondément réformiste. – Social-démocrate et militant, syndicaliste, passionné, enthousiaste, puisque vous avez eu des responsabilités pendant plus de 30 ans, vous avez eu une longue carrière syndicale qui vous a conduit, depuis le milieu des années 90, à assumer notamment les fonctions de responsable nationale de la branche sidérurgie. Vous avez été secrétaire du comité de groupe européen Usinor-Arcelor. De 2001 à 2006, vous avez succédé à Roger Kézel, tête de la CFDT Lorraine, avant finalement de céder aux sirènes parisiennes. Vous avez fait un peu de résistance, d'après ce que j'ai lu, et vous avez accepté de prendre des responsabilités nationales. Vous aviez expliqué aux responsables nationaux, vous n'étiez pas un tueur, vous n'étiez pas là pour être le super DRH de la CFDT. Mais bon, pendant 10 ans, vous avez été le numéro 2 chargé des retraites, la discrimination, des discriminations officieuses. Vous étiez l'homme influent quand même de la CFDT. – Avec d'autres. – Avec d'autres, voilà. Bon, je vous ai un peu connus à cette époque, un peu avant, vous n'étiez pas du genre à harceler les journalistes, vous étiez même un peu rugueux, réservés. Vous aviez même dit à un de mes confrères que vous aviez un look de militant ségétiste. Donc, est-ce que vous étiez le ségétiste de la CFDT ? – Non, mais je crois qu'on confond le réformisme et la social-démocratie avec une forme de renoncement. On peut être social-démocrate, réformiste, et être extrêmement exigeant et être très, très combatif. Moi, j'ai un autre modèle plus actuel, c'est mon ami Édouard Martin. Il est capable à la fois de tenir un discours très, très dur, mais il a su discuter autour de la situation de Florange et obtenir des résultats, à la fois pour les hommes et aussi pour les installations. Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on est… C'est-à-dire que je me méfie des effets de manche et je pense qu'être radical, c'est surtout sur les valeurs qu'il faut être radical, c'est-à-dire sur la vision des autres, sur la démocratie, sur, par exemple, sur les questions de racisme, d'homophobie. Là, je pense qu'il faut être radical. Mais sur beaucoup d'autres questions, de fait, notre société, elle nous contraint à la complexité. Qui dit complexité dit compromis, dit compréhension des sujets. Et les raccourcis sont souvent non seulement réducteurs, mais assassins d'une certaine manière. Vous n'êtes pas un homme de tribune. Vous vous êtes construit un profil d'homme de travailleur de fond sur les dossiers. d'être un militant rigoureux là-dessus. Est-ce que vous avez surtout privilégié le travailleur de fond ? Je vous connais un peu, et c'est ce qu'on lit sur vous, tous les différents articles. J'étais un militant de terrain. Ce qui n'empêche pas d'être un militant de terrain, mais vous bossiez déjà les dossiers au fond. Oui, oui. Vous ne pouvez pas être… Moi, c'est ce qui m'énerve un peu dans ce que j'entends parfois. C'est que tous les dossiers nécessitent du travail. Et s'il est un dossier complexe, c'est bien les retraites, par exemple. Voilà. Mais l'avenir de l'industrie sidérurgique, les enjeux d'investissement, les enjeux de redéploiement, nécessitaient aussi du travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de sujets si vous n'avez pas travaillé les sujets. Et je trouve qu'aujourd'hui, pas tous, mais je trouve que… Parce que je ne vais pas faire le vieux con qui dit que nous, à l'époque, on travaillait. Je pense qu'il y a des hommes politiques, des syndicalistes, des observateurs qui travaillent aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'avec l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux, c'est plus les effets de manche qui pèsent que ce travail de fond. Or, il est indispensable. Je préciserai pour boucler votre parcours, enfin votre biographie, que vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé joliment « Agir pour un idéal imparfait » qui a été publié aux éditions de l'Aube en octobre 2017. Et vous continuez, en outre, à militer au sein de la CGT, puis au sein de plusieurs associations pour faire vivre le territoire sur lequel vous habitez et faire vivre le débat. C'est votre passion aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, vous avez été très complé. Moi, j'ai pris un énorme plaisir, en fait, à revenir dans ma région après dix ans passés à Paris et à retrouver un peu les réflexes et la mission militante de terrain, c'est-à-dire d'être abénévole. Je n'ai aucune responsabilité, dans aucune instance et aucune structure. On en a proposé quelques-unes, je les refuse. D'abord, j'estime qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes très compétentes qui peuvent utilement être à ces responsabilités. Et puis, j'aime bien me rendre utile, me rendre service, sans forcément chercher les projecteurs. Je les ai eus, les projecteurs, pour dire les choses avec un petit peu de fausse modestie. Ça va. Aujourd'hui, je préfère le travail concret, terrain. Puis, de temps en temps, des invitations comme les vôtres me flattent, c'est vrai. Bon, ça nous ferait très plaisir de vous inviter et dialoguer pendant une heure avec vous. Avant d'aborder directement l'actualité, donc l'actualité retraite, j'ai d'abord envie de vous demander, vous avez déjà un peu donné un peu la réponse, votre définition du syndicalisme, votre conception du syndicalisme. Je rappelle que la question peut se poser alors qu'on est en pleine élection professionnelle, dans la fonction publique, et que la CFDT espère pouvoir obtenir la première place devant la CGT, puisqu'on rappelle que la CFDT est le premier syndicat dans le privé, mais pas encore dans le public. – Oui, je ne sais pas si ça sera le cas, parce que les élections, c'est toujours aléatoire, c'est très bien, les élections dont on est certain du résultat sont inquiétantes. Non, mais je crois que le syndicalisme, il faut être au service des salariés, des travailleurs et dire la vérité aux gens, c'est-à-dire ne militer pour les gens et pas militer pour sa boutique, pour son étiquette, mais avoir le sens vraiment de l'intérêt général. Et ce que j'ai trouvé à la CFDT, que peut-être je n'aurais pas trouvé dans d'autres organisations, c'est à la fois de regarder les problèmes très concrets, d'être très pragmatique, de chercher des solutions concrètes à tous les sujets, en évitant les raccourcis et les solutions faciles, et en même temps d'avoir une énorme existence éthique en termes de démocratie, de respect des autres, de respect du dialogue, de respect de l'accord signé, tout ça. Donc j'ai trouvé ça. Et je pense qu'un syndicaliste qui soit dans une entreprise, vraiment le militant de terrain, jusqu'au dirigeant national, doit être capable d'articuler ces deux aspects. – Mais qu'est-ce qui cloche aujourd'hui ? J'entends bien votre définition qui est assez séduisante, mais qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans le syndicalisme ? Le taux de syndicalisation est extrêmement faible en France. Les syndicats sont peu ou pas représentés dans un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce qui cloche ? C'est l'éclatement du syndicalisme ? Ou c'est... Il y a des choses... Qu'est-ce qui explique cette situation ? – C'est un peu provocateur. Mais s'il n'y avait que le syndicalisme qui était aujourd'hui mis en cause en termes de légitimité, ça irait. Le problème, c'est que ce n'est pas que le syndicalisme, c'est aussi le politique sur les institutions, sur les médias. En fait, il y a une sorte de dépression démocratique qui touche aussi le syndicalisme. Mais je pense que c'est une des structures qui tient le coup. C'est-à-dire que, je le dis toujours et je le répète, la CFDT ou la CGT, en nombre d'adhérents, c'est autant que tous les partis politiques réunis. En militant actif dans les entreprises, partout, sur tous les territoires, vous avez des militants de la CFDT, des militants de la CGT, des militants d'autres syndicats. – Dans les très petites entreprises, dans les TPE, chez les artisans, il y a très peu de syndiqués, parce que le rapport de force n'est pas bon. Mais les syndicats ne vont pas trop chercher de ce côté-ci. – Il y a des tentatives, il y a des commissions paritaires, territoriales sur les métiers qui ont été mises en place. C'est très compliqué. Mais là, c'est aussi un problème de législation et d'institution. C'est-à-dire que, dans notre pays, le fait d'être syndiqué ne rapporte pas grand-chose en termes factuels. La plupart des pays auxquels on compare le taux de syndicalisation français, c'est la Belgique, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Italie. Si vous allez regarder réellement, c'est les pays scandinaves, si vous allez regarder réellement ce qui s'y passe, c'est qu'on a intérêt à être syndiqués, y compris matériellement, dans les autres pays. Chez nous, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire que l'adhésion est perçue comme une sorte d'assurance. S'il m'arrive un peu pas, je peux compter sur le responsable syndical. Il y a une vision de proximité du syndicalisme, mais il n'y a pas d'intérêt immédiat. Vous allez en Belgique, si vous n'êtes pas syndiqué, vous allez avoir un mal de chien à bénéficier de votre assurance-retraite, pardon, chômage. Tout simplement parce que c'est par le syndicat que vous allez percevoir vos prestations chômage. Chez nous, vous allez à Pôle emploi et vous touchez sans passer par le syndicat. Est-ce que c'est souhaitable, cette formule belge ? Voilà, ça c'est une question réelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Le choix qui a été fait dans notre pays, c'est que les accords signés par les syndicats profitent à tout le monde, sans exception. Dans beaucoup de pays, les avantages retirés par le syndicalisme ne bénéficient qu'aux adhérents. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Mais c'est vrai qu'on le paye d'une certaine manière par un taux de syndicalisation faible. Mais je le répète, si on compare le mouvement syndical au mouvement politique, il n'y a pas photo. Le mouvement syndical est beaucoup, beaucoup plus puissant que le mouvement politique. Quand vous citez les politiques, on demande aux politiques, quels que soient leurs bords, de toute façon, les syndicats ne représentent plus grand-chose. Et puis, les corps intermédiaires ne sont plus forcément crédibles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je pense qu'il y a... Moi, je ressens ce mépris un peu pour le monde associatif et le monde syndical, mais aussi beaucoup de méconnaissances. Moi, j'étais dirigeant d'une grande confédération. Quand certains politiques arrivaient dans les locaux de la CFDT, ils étaient surpris de la dimension des locaux, de la structure, de l'organisation qu'on avait. Moi, j'ai travaillé au siège de la CFDT. Il y a une structure qui est largement plus puissante que la plupart des partis politiques et qui produit. Parce que sur les retraites, sur le chômage, sur l'emploi, sur les discriminations, sur les questions européennes, il faut être en capacité de proposer. Et il y a cette capacité. Et qui se combine avec un maillage territorial dans toutes les entreprises de plus de 50 personnes. Il y a des syndicats dans toute la France. Et on dit qu'il n'y a pas de syndicats, on ne les voit pas. Mais dès qu'il y a un événement qui se passe dans les entreprises, on entend les syndicalistes. Toutes étiquettes confondues. Ils sont là, ils bossent. Vous avez sans doute considéré que la question est un peu provoquante. Elle l'est quand même. Effectivement, je suis tombé récemment sur un article sur le site The Conversation qui expliquait que les salariés français étaient plutôt favorisés en termes de partage des richesses par rapport aux autres salariés européens. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer le faible taux de syndicalisation ? Alors, tout ne va pas bien dans notre pays. Je crois aussi que c'est faux. C'est-à-dire que les périodes de crise et les périodes de pauvreté ou de misère ne suscitent pas forcément l'adhésion. Au contraire. La tendance est plutôt au fait de s'isoler, de se protéger, de ne pas trop compter sur les autres. A l'inverse, une société qui se porte bien, qui est dynamique, ça donne plutôt envie du collectif. Donc, je ne crois pas que ce soit exact. Alors ensuite, le mouvement syndical en France, mais on peut le dire dans d'autres pays, il a des acquis. On a des droits dans notre pays. On a un système de retraite, on en parlera, qui est extrêmement solide et solidaire. On a un système de chômage, malgré les attaques qu'il subit encore tout récemment, qui reste un système plutôt bien fait. On a un système de santé en France, là aussi, qui prend des coups, mais qui reste encore un système de santé très solide. On ne vous demande jamais votre carte bleue quand vous êtes accidenté, que vous êtes malade, ou que votre maman ou votre papa est hospitalisé. On ne vous demande jamais. – À condition d'aller dans le service public ? – Même dans le privé. Il y a des conventions qui sont faites. Je veux dire, on a un système de santé qui souffre, qui est dans une mauvaise situation, mais qui reste, à mon sens, encore très efficient. Même s'il y a des énormes difficultés, je pense actuellement, pour les enfants, tout ça. Je sais qu'il y a des services qui sont saturés. Aux urgences, c'est très compliqué. Il y a peut-être aussi, alors ça, ce n'est pas ma spécialité du tout, mais à réimaginer aussi l'organisation du système de soins dans le pays. – Ce serait plus un problème d'organisation à l'hôpital qu'un problème d'effectifs ? – C'est les deux, je pense. C'est les deux. Là, je ne suis pas du tout spécialiste. – On parle beaucoup aujourd'hui de démocratie participative, de co-construction. C'est des mots qui vous parlent ou qui vous agacent ? Vous pensez que c'est de la rhétorique ? – Je ne pense pas que c'est de la rhétorique. Je pense qu'une bonne démocratie, c'est à la fois des politiques légitimes qui doivent prendre leurs responsabilités, qui ne doivent pas être systématiquement critiquées. Or, aujourd'hui, il y a une sorte de rejet du politique d'une façon globale pas moins fort que pour le syndicalisme. Donc, il faut respecter la fonction politique. – Est-ce que les politiques savent prendre leurs responsabilités aujourd'hui ? – Alors, je pense que certains les prennent. Je ne vais pas rentrer dans ces débats partisans. Mais, par contre, je pense que l'énorme erreur que font tous les politiques, et y compris le pouvoir actuel, c'est de faire insuffisamment confiance aux corps intermédiaires, aux associations, aux gens de terrain, aux syndicalistes, et de penser que, de parier d'une vision un peu technocratique, on trouve toutes les solutions. Je suis persuadé qu'il manque au pouvoir actuel, mais à d'autres politiques aussi, les relais dans la population, et des relais qui ne soient pas partisans, justement, qui soient au contact de la population. Le mouvement associatif, il reste très fort. La CFDT fait partie d'un collectif qui s'appelle le Pacte du Pouvoir de Vivre, où il y a 70 associations, il y a TD Carman, il y a la Fédération de l'environnement et des syndicats étudiants, il y a des associations qui s'occupent des questions d'exclusion, de racisme, etc. Ce collectif représente des millions d'adhérents. Justement, vous dites, bon, il y a des corps intermédiaires non partisans. Un des procès qui a été fait aux syndicats en France, de façon générale, par rapport à d'autres syndicats dans d'autres pays européens, c'est d'être politisé ou très politisé. On sait que la CGT était longtemps proche du Parti communiste. Il y en a encore quelques restes aujourd'hui. On sait que la CFDT était, ou je ne sais pas, vous allez répondre, proche du Parti socialiste ou de ce qu'il en reste. Est-ce que ça n'a pas été aussi un problème, à un moment donné, dans la croissance des syndicats ? Ce qui est curieux, c'est que je me revendique de la social-démocratie, mais une des particularités de la social-démocratie, c'est de créer un lien organique entre les partis et les syndicats, ce qui est le cas en Angleterre, ce qui est le cas en Allemagne. Or, en France, on a un modèle qui est, au contraire, de bien séparer le syndicat du politique. – Oui, on s'aperçoit que les liens organiques, par exemple, en Allemagne, ça n'empêche pas des syndicats d'avoir une position indépendante ou d'être parfois en froid avec les gouvernements social-démocrates. – Oui, mais enfin, il y a des navettes entre eux. – Mais en France, il n'y a officiellement pas de lien, mais on sent quand même certaines proximités idéologiques. – Je pense que la CGT a su s'extraire un peu de tout ça. Et aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire que c'est simple pour eux, mais il y a une diversité de points de vue à la CGT qui n'existait pas. Ça fait 30 ans qu'ils leur proposent d'autres problèmes. Et pour ce qui concerne mon syndicat, moi, je n'ai jamais été adhérent au Parti Socialiste. Or, mes toutes jeunes années, je n'ai jamais été adhérent à aucun parti politique. Mais je pense que d'ailleurs, à des reproches qu'est fait à la CFDT, c'est d'être proche, en gros, du pouvoir. – Oui, parce qu'on lui rappelle, on peut rappeler, la CFDT était favorable à la réforme de la Sécurité sociale de Juppé en 1995. Elle a signé un accord sur les retraites en 2003 avec Raffarin. – Mais justement, c'est-à-dire que la force de la CFDT, je pense, et beaucoup de gens la critiquent et parfois l'injurie sans bien comprendre ça, c'est que la force de la CFDT, justement, c'est d'avoir été capable de faire des compromis avec des pouvoirs de droite, des pouvoirs de gauche et d'être dans le pragmatisme. Mais c'est ce que les gens attendent du syndicalisme. – Donc votre définition du syndicalisme, c'est le compromis. – De toute façon, ce n'est pas que le syndicalisme. Dans notre vie, tous les jours, je ne sais pas, moi, dans ma vie, j'ai l'impression que je vis mieux quand je suis capable de faire des compromis dans ma famille, avec mes voisins, avec mes amis, plutôt que de vouloir tout imposer ou me faire tout imposer. Dire que le compromis, je pense que c'est l'âme de la démocratie et l'âme du bien-vivre. – Mais est-ce que c'est encore envisageable, aujourd'hui, le compromis ? Est-ce qu'on n'est pas dans un climat qui s'est radicalisé ? – Est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui… – Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que les gens, aujourd'hui, ont plus besoin de radicalité, de clash, ou plutôt de raison, de réflexion et pourquoi pas de compromis ? Donc là, il faut interroger les gens. Les sondages sur le mouvement syndical sont plutôt favorables à un syndicalisme qui négocie, qui discute. Tous les sondages le montrent. Après, d'ailleurs, et je pense que le… – Oui, parce que la CFDT signe de nombreux accords, mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que la CGT en signe un certain nombre. – Bien sûr, bien sûr. Plus on est proche du terrain, et plus on sait la valeur d'un bon compromis. Quand on est militant dans une entreprise, on ne peut pas se planquer derrière des discours idéologiques. Les salariés nous regardent, les employeurs nous regardent. Et donc la CGT signe énormément d'accords au niveau local, ce qui est très, très bien. Et la CFDT aussi, tous les syndicats au niveau local. Après, au niveau national, il y a des postures, quelquefois. Et la CFDT a su s'extraire de ces postures, de ces attitudes idéologiques, pour aller à chaque fois sous le fond du dossier. On parle de la réforme de la sécurité sociale de 1995. C'était en fait de considérer que la politique de santé de notre pays, elle n'était pas sous la responsabilité des syndicats, mais bien du politique. C'était évident pour moi que cette réforme... Finalement, on sait que dans les faits, la réforme s'est mise en place. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que très souvent, les réformes que la CFDT apporte, et là, je parle même dans mon secteur industriel à l'époque de la sidérurgie, les accords qui sont obtenus, qui sont très critiqués, ensuite, ils sont revendiqués par les autres syndicats. Les pré-retraites de la sidérurgie... Si je veux dire, c'est de bonne guerre ou de bonne politique, ça s'est classique. Oui, c'est de bonne guerre, mais chaque fois, ce sont des formes d'aveux, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a sacrément critiqué cet accord, mais il faut l'appliquer. Ou on a signé ce truc, mais il ne faut pas le remettre en cause. Et globalement, c'est un problème de stratégie, en fait. C'est-à-dire, quels sont les objectifs qu'on se fixe ? Si l'objectif, c'est d'être opposé à tout et de considérer que rien ne vaut quelque chose de valable et qu'il y a une forme de logique d'échec, d'une certaine manière, alors qu'être capable de porter des revendications, de savoir dès le départ qu'on n'aura pas tout, mais qu'on fera avancer un petit peu les choses et de le valoriser, je pense que c'est une vision dynamique du syndicalisme. – Votre discours de compromis, quand vous l'expliquiez, des jeunes militants CFDT, aujourd'hui, ça passe ? – Je pense encore mieux qu'hier. C'est-à-dire que les militants, moi, j'en rencontre à de nombreuses occasions, parce que j'ai la chance d'être quelquefois invité dans des instances de la CFDT, y compris vis-à-vis des jeunes, parce que vous savez que le lot des retraités, c'est parfois de faire un peu, je vais être poli, mais les vieux, ceux qui racontent un peu l'histoire, et je suis surpris, au contraire, ceux qui adhérent à la CFDT aujourd'hui savent que c'est un syndicat qui manie cette notion de démocratie, cette notion de tolérance, cette notion de compromis. Ce n'était pas forcément le cas, lorsque j'ai commencé à militer, où il y avait des militants radicaux aussi à la CFDT, comme à la CGT, comme ailleurs. Il y a encore des militants radicaux à la CFDT, je vous le garantis, et je pense qu'ils ont leur place de la CFDT, mais les jeunes militants, très souvent, viennent avec déjà l'image qui est portée par les dirigeants, par Laurent Berger, par Marie-Lise Léon, tous ceux qui s'expriment publiquement au nom de la CFDT, et puis par ce qu'ils voient dans leur entreprise, l'attitude des militants CFDT. D'ailleurs, je pense que beaucoup, l'engagement dépend de la proximité, d'une certaine manière. On peut avoir un militant CGT remarquable près de soi et avoir envie d'adhérer à la CGT. – Ce qui veut dire que vous êtes syndicat du compromis, vous êtes toujours sur le fil du rasoir, parce que ça peut être soit quand le compromis n'est pas signé, ou alors quand le compromis est signé, ça peut être considéré comme un syndicat patronal, si j'ose dire, un peu le syndicat maison, c'est le risque. – Oui, mais ça, c'est évidemment. Est-ce que l'autre attitude de se considérer comme systématiquement opposée est mieux perçue par les salariés, par les militants ? – Ce n'est pas un signe de dialogue. – Oui, non, non, moi je pense que les compromis, alors il faut qu'ils aient de la qualité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi, de faire des compromis à la sauvette et au rabais, donc il faut des compromis exigeants. Mais quand je pense aux 35 heures qui ont été un acquis, à mon avis, de la CFDT, à d'autres sujets comme, on parlera des retraites, les carrières longues et d'autres sujets comme ça, la CFDT, je pense au Ségur, aux mesures d'augmentation de salaire de la santé, c'est des mesures qui sont portées et qui apportent des choses concrètes aux gens. – Les 35 heures, on explique les 35 heures aujourd'hui, c'est un peu ce qui explique les difficultés de l'hôpital. Je pense qu'à l'hôpital, c'est un des endroits où il a été mal appliqué, parce que justement, pas négocié, c'est-à-dire qu'il a été imposé d'une façon mécanique, or les 35 heures se portent bien et sont défendus par les salariés et les employeurs, voire les usagers, là où il a été négocié, discuté, mis en place avec le souci du terrain. Ça n'a pas été le cas dans la santé, ça n'a pas été le cas dans d'autres secteurs, mais c'était une des divergences qu'on avait à l'époque avec le gouvernement. C'est qu'une loi, si elle n'a pas un volet de négociation pour la mettre en œuvre, elle risque d'avoir pas d'effet ou des effets négatifs. Il faut toujours un élément d'adaptation locale. Ça n'a pas été le cas pour les 35 heures. Ça s'est imposé par la suite. C'est-à-dire qu'on a été obligé de le faire dans ce nombre d'entreprises. Et d'ailleurs, dans ces entreprises-là, même les employeurs, les patrons, ne remettent pas son coup, c'est 35 heures. Bien, là, on va faire une pause, non pas de 35 heures, mais de quelques minutes. Une respiration musicale que vous avez choisie, la Jean-Louis Malice, c'est « Take this work » de Léonard Cohen et qui s'appuie sur un poème de Federico Garcia Lorca. – Jusqu'à midi, on ne va pas se raconter d'histoire sur RCN. – Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Malice, ancien numéro de la CFDT, spécialiste des retraites. Donc nous allons aborder l'actualité de Front, si j'ose dire, sur le sujet. Ce matin, Elisabeth Borne, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, réaffirmait l'intention présidentielle et gouvernementale de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, même si elle affirme qu'il n'y a pas de tabou, pas de totem, comme disait Olivier Dussopt il y a quelques jours, Olivier Dussopt qui est le ministre du Travail. Nous sommes d'ailleurs, aujourd'hui, Elisabeth Borne réunit son gouvernement pour faire le point sur les retraites. Nous sommes au début du troisième et dernier cycle de discussion avec les syndicats, dernier cycle consacré à l'équilibre financier du régime. Rappelons que les deux premiers cycles portaient sur l'emploi des seniors et l'usure professionnelle, ainsi que sur l'équité et la justice sociale. Du côté syndical, c'est pour l'instant le Front uni vent debout contre cette réforme paramétrique. Il y a une réunion intersyndicale qui est prévue pour faire le point, pour accorder les violons, en quelque sorte, le 5 décembre. La CFDT qu'avait approuvée, on l'a dit il y a quelques minutes, le plan Juppé, la Sécu en 1997, signé l'accord avec Raffarin en 2003, est attendu au tournant. Laurent Berger reste droit dans ses bottes, il reste ferme aujourd'hui en disant que c'est hors de question d'accepter une telle réforme. Combien de temps encore pourra-t-il rester dans cette posture ? Va-t-il finalement céder, trouver un compromis ? Comment vous sentez les choses, Jean-Louis Malice ? Alors d'abord, je les sens avec la distance que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne suis plus au cœur du système, je ne suis plus négociateur, donc je suis évidemment à l'actualité, je suis les positionnements de mon syndicat préféré, mais je ne suis pas son porte-parole. Mais je pense que Laurent Berger est extrêmement cohérent, c'est-à-dire que nous nous sommes toujours opposés au report de l'âge, c'est une constance. À la réforme dite paramétrique, il l'a dit à l'époque... C'est-à-dire que le décalage de l'âge, il a une efficacité très relative, une efficacité à court terme, mais pas à long terme, et surtout, il est profondément ajuste. Parce qu'une carrière professionnelle, elle est très différente d'un individu à l'autre, et pour nous, le vrai critère, c'est le critère, enfin pour nous, pour la CFDT, et je partage évidemment cette idée, c'est le critère à la fois de la durée de cotisation, et le critère du parcours professionnel en termes de pénibilité, de rupture dans son parcours, de précarité, etc. Mais résumer la carrière de quelqu'un, et donc la mesure couperée à l'âge, c'est profondément ajuste. L'impact du report de l'âge, d'un point de vue financier, je le disais, il est très relatif, mais d'un point de vue social, les seuls à qui on va demander des efforts, des seuls, ce sont ceux qui auront commencé à travailler jeunes, et ceux qui auront des carrières difficiles à chier. Donc c'est une réforme profondément ajuste, et Laurent Berger tient le discours que tient à la CFDT depuis toujours sur cet aspect de refus de la réforme paramétrique, c'est-à-dire ne jouer que sur l'âge. Mais quelle est sa marche de manœuvre ? Parce que je vais rappeler que lors du congrès CFDT en juin, il y a eu un amendement surprise qui a rejeté un éventuel allongement à la durée de cotisation. – C'est-à-dire que d'abord, l'amendement disait qu'il fallait renoncer à même l'allongement de la durée de cotisation, mais moi ce que j'en sais, c'est que la CFDT ne le demandait pas de toute façon. Donc l'amendement, je pense qu'il a donné des garanties aux militants, et c'est bien d'ailleurs en Prusse, ça démontre que les congrès sont démocratiques, c'est-à-dire que les directions peuvent être, la direction de la CFDT a été d'une certaine manière mise sous surveillance, et c'est très très bien. – Mais la mécanique de l'allongement de la durée de cotisation est en route actuellement. Vous avez évoqué la réforme de 1995, on oublie la réforme de 1993, le baladur qui a été la réforme la plus violente en fait, mais qui touche uniquement les gens du privé. Vous avez parlé de 2003, vous n'avez pas parlé de 2008, l'allongement, mais vous n'avez surtout pas parlé de 2014. – Il y a eu 2010 aussi. – 2010, alors c'était aussi une réforme paramétrique, et la CFDT s'y opposait du premier au dernier jour. – Mais en 2010, de 60 à 62 ans. – Et il n'y a eu aucun accord de la CFDT. Et tout le monde disait, à quel moment la CFDT va s'y finalement plier ? Elle n'a pas plié. Elle est restée sur le fait de refuser le report de l'âge, et d'exiger, alors ce qu'on appelait à l'époque une réforme systémique, c'est-à-dire de toucher au cœur du système, pour rendre le système plus juste, plus solidaire et plus contributif. – Bon, cette réforme n'a pas été mise en œuvre, mais avant ça, il y a eu la réforme de 2014, qui a été pilotée par Mme Marisol Touraine, et cette réforme de 2014, elle demande un effort énorme aux gens, en particulier pour… Elle va conduire la génération 73 à cotiser jusqu'à 43 années. De fait, on est déjà dans une mécanique d'allongement de la durée de carrière, dans un report tacite de l'âge. – Donc, si je suis votre logique, Jean-Louis Malice, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'hypocrisie à refuser de dire, effectivement, maintenant, le départ, c'est 65 ? – Non, parce qu'il y a des gens qui commencent à travailler à 19-20 ans. Regardez de la boulangerie de votre quartier, regardez la situation de beaucoup de jeunes. Tout le monde ne fait pas des études longues. Il y a des gens qui commencent à travailler très, très jeunes. Il y a aussi les jobs d'été, il y a pas mal de choses qui permettent de pouvoir encore partir relativement jeunes dans 62-63 ans. – Donc là, tous les syndicats sont opposés à la réforme paramétrique. Est-ce que vous pensez que le front unisyndical va tenir ? – Sur la question-là, je suis persuadé qu'il y aura exactement comme en 2010. Je rappelle qu'en 2010, c'était exactement le même schéma. C'est-à-dire que l'ACFDT avait signé… – Oui, mais la loi a quand même été votée, c'est passé autrement. – Bien sûr, mais si vous considérez qu'on doit forcément approuver tout, là, vous avez raison, c'est plus du syndicalisme. La CFDT, elle distingue là où il peut y avoir des avancées et là où il n'y a aucune avancée. En 2010, les quelques avancées, il y en a eu quelques-unes qui étaient dérisoires. Et moi, j'étais en charge du dossier à l'époque, donc je m'en souviens très, très bien. On a maintenu notre désaccord jusqu'au bout. On n'a pas pu faire changer les choses, et c'est regrettable, mais on a été très cohérent. Et en 2014, on a été sur nos objectifs. Et je rappelle, parce que la réforme de 2014 est un peu compliquée, mais il y a à la fois un allongement de la durée de cotisation, c'est vrai. – Oui, la plus compliquée à comprendre, dans ses conséquences-là. Parce que c'est l'allongement de la durée de cotisation. – Je vous rassure, la réforme la plus compliquée à comprendre et la plus violente, c'est celle de 1993. Les gens ne le savent pas, mais ces effets induits… – Ou ils l'ont oublié. – Non, 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 parce qu'elle se met toujours en œuvre. Par exemple, il y a une mesure qui est la désindexation des salaires portés au compte, qui a avant été indexée sur les salaires et qui est maintenant indexée sur les prix. Son plein effet, ce sera en 2033. C'est-à-dire que tous les ans, on grignote la retraite des gens à cause de la réforme de 1993. Donc ça, c'est compliqué. En 2014, il y avait la mesure d'allongement de la durée de cotisation, parce qu'il y avait effectivement des questions de déséquilibre. – Franchement, est-ce qu'il ne va pas falloir y passer ? Tous les pays européens proposent un loge à retraite ? – Non, 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 non. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a jamais réformé nos systèmes de retraite. – Oui, donc on n'a pas arrêté de le faire. – On n'a pas arrêté de le faire. – Mais quand on voit les autres pays européens, l'âge de départ à retraite est… – Oui, mais c'est vrai et ce n'est pas vrai, parce que vous avez des… Par exemple, dans les pays scandinaves, vous avez des mécanismes d'invalidité et de pré-retraite qui existent aussi. En Allemagne aussi, c'est-à-dire que… Et puis, très souvent, il n'y a pas un cumul âge. – Donc selon, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour améliorer le système de retraite ? Est-ce qu'il y a un risque financier ou pas ? – Je vais revenir, si vous me permettez, sur 2014. Parce que ce qu'on oublie en 2014, c'est qu'il y a eu des mesures extrêmement positives qui ont été mises en place. En particulier, les gens… Je vais être un tout petit peu technique, vous me permettez ? – Oui, je vous en prie. – Les gens ne savent pas que dans le privé, par exemple, la durée de cotisation, elle n'est pas évaluée par la Sécurité sociale. En fait, le seul élément que la Sécurité sociale détient, c'est votre salaire annuel. Et pour savoir combien de trimestres vous avez validé, il faut avoir un certain nombre de fois la valeur du SMIC mensuel. Jusqu'en 2014, il fallait avoir 200 heures SMIC pour valider un trimestre. Depuis 2014, il suffit d'avoir 150 heures SMIC, ce qui permet d'avoir des trimestres beaucoup plus facilement en début de carrière et pour les gens en situation précaire. En 2014, dans la réforme de Marisol Touraine, il y a eu également la prise en compte intégrale des périodes d'apprentissage. Auparavant, l'apprentissage était pris en fonction de la cotisation versée par l'employeur. Comme pour recruter des apprentis, les patrons ne payaient pas de cotisation, il n'y avait pas de trimestre de valider. Et il y a eu des améliorations aussi pour le droit lié à la maternité. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a un allongement de la durée de cotisation, dur, c'est une mesure très très dure, et en même temps, il y avait des mesures de justice sociale. Il y a eu une autre mesure qui avait été prise et qui a été remise en cause par le gouvernement de Macron, c'est sur la pénibilité. Et la pénibilité, on explique que c'est très complexe pour définir la pénibilité. Si on ne veut pas le faire, c'est complexe. Si on ne veut pas le faire... Moi, j'ai travaillé sur ce dossier pendant des années. On était tombé d'accord sur huit critères. Les huit critères avaient été approuvés, y compris par le patronat à l'époque. Ça a été mis en œuvre de la réforme de 2014. Et supprimé par Emmanuel Macron de 2018. Tout de suite, dès qu'il arrivait au pouvoir. En expliquant, c'est trop compliqué. Mais attendez, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, il semble ouvert pour remettre des critères de pénibilité, là. Oui, mais pas les quatre, là. Or, c'est les quatre, je ne vais pas vous les dire de mémoire, mais c'est les quatre qui sont, en fait, les plus efficaces. C'est-à-dire ceux qui, vraiment, sont faciles à comptabiliser, à évaluer. Et ils ont été supprimés parce qu'en fait, ils avaient un vrai impact. Et quand on parle retraite, Jean-Louis Malice, on sait que le privé et le public ne sont pas logés à la même enseigne. Est-ce qu'il faut aligner les retraites du public sur celles du privé ou pas ? Est-ce que c'est une idée de tribune ou si c'est une idée qui mérite réflexion ? Moi, je pense que c'était possible avec une réforme systémique qui a été abandonnée par le gouvernement. Ça aurait été compliqué. Ça aurait mis du temps, je pense, parce qu'il y a des périodes de transition pour mettre en œuvre une telle réforme. Mais ça aurait été possible. Aujourd'hui, le fait d'aligner les deux d'une façon brutale, ça serait... À mon avis, c'est quasiment impossible. Parce que ça a des effets induits qu'on n'imagine pas. Par exemple, les fonctionnaires, les agents publics, ne cotisent pas sur leurs primes, ne cotisent pas sur leurs ressources supplémentaires. Donc ça veut dire que demain, si on alignait, il faudrait qu'ils cotisent aussi sur les primes. Ça ferait finalement beaucoup de dépenses aussi. Et puis, les réformes qui ont eu lieu s'appliquent pour tout le monde. Que ce soit pour les gens du privé, pour les gens du public, y compris les gens qui sont dans les régimes spéciaux, Justement, je vais vous poser la question. Les fameux régimes spéciaux, depuis Nicolas Sarkozy qui voulait tout supprimer et tout, finalement, personne n'a supprimé, aucun président, aucune majorité n'a supprimé grand-chose. Si j'ai bien compris, pour certains secteurs, il y a la fameuse clause du grand-père, vous connaissez, qui va être mise en œuvre. C'est-à-dire que les nouveaux recrutés n'auront pas les mêmes conditions que les anciens. Donc il y a des choses qui se font comme ça, qui ne sont pas forcément... Mais ça se fait. Et puis surtout... Il y a toujours plusieurs dizaines de régimes de retraite, notamment des régimes très spéciaux. Alors il y a des régimes aussi qui ne peuvent plus vivre du tout parce qu'il n'y a plus d'actifs. Même chez les cheminots, le nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs est énorme. Mais ce n'est pas de la faute aux actifs. On a supprimé les emplois dans le chemin de fer. Et donc, pour des raisons sans doute techniques, parce qu'il y a besoin de moins de monde. – Ou budgétaires aussi. – Voilà. Je pense surtout techniques aussi quand même. Parce que de fait, quand il fallait, je ne sais pas combien de personnes pour tenir les gares de triage et tout, aujourd'hui tout est informatisé. J'imagine qu'il y a plein de choses. Alors il y a eu aussi des suppressions d'emplois sans doute injustifiées. Je ne dis pas le contraire. Par contre, il y a des régimes où, par exemple les mineurs, il n'y a plus d'actifs. On peut toujours parler du régime des mineurs, mais il va mourir. Il va partir avec le dernier mineur à la retraite. – Donc qu'est-ce qui reste finalement ? Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui pour négocier ? Est-ce que le gouvernement ne risque pas de passer en force sa réforme ? – On est dans une société qui est crispée, où il y a des tentations de radicalité qui sont dangereuses, je pense surtout à l'extrême droite. Et donc dans une société qui, je le disais tout à l'heure, qui est dépressive. Et je pense que cette mesure, par son côté injuste, elle, c'est pour moi une grave erreur. Parce que même, bon, je pense qu'il y aura des manifestations, je ne suis pas sûr que le gouvernement reculera, je le souhaite, qu'il recule. Mais je pense que ça va laisser une des traces très négatives en termes d'écoute de la population. Et surtout que je répète, la réforme budgétaire, nos régimes de retraite, cette année, par exemple, en 2022, est-ce qu'ils perdent de l'argent ou pas ? – Et la réponse est ? – Eh bien, ils sont excédentaires de 900 millions. – Mais on explique que dans 2-3 ans, ils perdent de l'argent. – Alors, si on raisonne en taux de PIB, c'est-à-dire le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est 2500 milliards. Le budget des retraites, globalement, dans ces 2500 milliards, c'est 350 milliards. Et on nous parle d'un déficit de, éventuellement, au maximum de 7-8 milliards dans les 10 ans qui viennent. Eh bien, je vous le dis, quand vous regardez les chiffres, les masses, c'est l'épaisseur du trait de crayon. Et ces projections sont liées aussi à des facteurs, parce qu'on ne peut pas se projeter les chiffres sur la retraite de s'en tenir compte de deux facteurs, par exemple, qui sont la croissance et qui sont la démographie, c'est-à-dire à la fois le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les décès et les naissances, mais aussi le solde migratoire. – Voilà, justement, le taux migratoire, c'est d'allonger la durée, enfin l'âge de départ à la retraite, ça évite d'avoir recours à des immigrés pour travailler. C'est un peu le calcul qui peut être fait ? – Non, je ne pense pas. – Et aussi un autre critère que vous n'avez pas évoqué, enfin vous commencez à évoquer avec la démographie, c'est l'allongement de l'espérance de vie. – Oui, l'espérance de vie, on a une vision sur l'espérance de vie qui va continuer à progresser, un peu moins vite pour les femmes d'ailleurs, beaucoup plus vite pour les hommes, enfin qui va continuer au même rythme pour les hommes, mais qui va ralentir un petit peu pour les femmes. On sait les raisons, c'est lié au fait que les femmes ont eu massivement recours au travail, alors qu'elles étaient protégées, entre guillemets, du travail pendant longtemps, avec toutes les discriminations que ça avait, et puis qu'il y a les addictions masculines qui touchent les femmes aujourd'hui, l'alcool, le tabac. – Est-ce que le débat aujourd'hui sur les retraites, finalement, ça ne raconte pas la difficulté de la société à aborder, à ma foi, le dernier parcours ? Enfin, le traitement des seniors, des personnes âgées, puisqu'on ne parle plus, par exemple, de cinquième risque aujourd'hui. – Alors moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait plutôt agir. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour considérer qu'il faut… D'abord, il n'y a pas les retraités, il y a des retraités. Il y a des retraités en très grande difficulté encore aujourd'hui, même si on a un taux de pauvreté chez les retraités qui est plus faible que dans les autres pays, que chez nous, on a un taux de pauvreté plus fort chez les jeunes que chez les retraités, mais on a aussi des retraités qui… – Qui ont moins de 800 euros pour vivre. – Voilà, il y a ceux-là, mais il y a aussi des retraités qui vivent très très bien, qui continuent à épargner, qui investissent, qui… Bon, donc, il n'y a pas des retraités, il n'y a pas les retraités, il y a des retraités. Et de la même manière, je pense que la question du vieillissement de la population ne se résume pas à la retraite. Vous avez des questions liées aux dépenses de santé qui vont continuer à augmenter, parce que très naturellement, parce qu'il y a plus de personnes âgées, il faut continuer à faire des soins. Et puis, il y a ce fameux cinquième risque. Et je ne comprends pas que finalement, aucun pouvoir n'ait pris cette question à bras-le-corps, parce qu'elle est liée quand même, en termes de financement, aux questions de partage de la richesse. Cinquième risque, c'est sur la dépendance. Sur la dépendance, l'autonomie, la dépendance, pas seulement pour les retraités, mais principalement pour les retraités. Et je ne comprends pas que cette décision-là n'ait pas été… qu'il n'y ait pas eu de mesure de prise sur cette question-là. RCN, on ne va pas se raconter d'histoire. J'ai dit privé. Après cette discussion très sérieuse, on va essayer d'avoir un ton un peu plus léger. Je vais vous poser le questionnaire de Proust, revisité par mes soins. Votre couleur préférée, Jean-Louis Madis ? Je crois que c'est le bleu. Votre personnage historique de référence ? Jean Jaurès. Le plus beau mot de la langue française ? Il n'a rien à voir. C'est vraiment de la pure esthétique. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est affilade. Je trouve que c'est un beau mot. J'aime bien. Le politique. C'est-à-dire, ou la politique pour laquelle vous avez le plus de respect. Actuel ou passé ? Actuel. J'ai beaucoup de respect pour Bernard Cazeneuve, mais aussi pour d'autres personnalités. Je dis Bernard Cazeneuve parce que je trouve qu'il a un discours à parler vrai qui me plaît beaucoup. Mais Édouard Philippe peut aussi avoir un discours très juste à certains moments. Moi, je n'ai pas de star politique. Je respecte ceux qui respectent les autres. Votre meilleur souvenir de syndicaliste ? Le meilleur souvenir ? Je ne sais pas. J'en ai plein, en fait. Ça me renvoie à mon militantisme d'entreprise. Et à des moments de victoire électorale ou de victoire sur des revendications, à des moments très tristes, la fermeture de mon usine. Et au niveau national, il y a l'amendement de la Congrès sur les retraites à Tours qui avait été un énorme enjeu. Et je sais que François Chérec tenait absolument à ce que l'amendement soit combattu. Et il a été combattu. Ça a été un grand moment de fierté pour moi d'avoir obtenu ce... Alors, c'est très, très de la cuisine interne. Le moment le plus poignant de ma vie de militant CFDT, de dirigeant de CFDT, c'est les attentats de 2015. Je vais vous demander justement à votre pire souvenir. C'est celui-là. C'est-à-dire qu'en 2015, j'étais en charge... Parce que vous m'avez beaucoup posé de questions sur les retraites. Mais j'étais aussi en charge des discriminations, des droits de l'homme, la politique organisationnelle de la CFDT, des relations avec le Parlement, les associations, la presse confédérale. Et donc, quand il y a eu les attentats de 2015, j'étais au premier rang pour organiser la grande marche du 11 janvier, pour créer une sorte de front syndical commun. Et je dois dire que ça a été un moment terrible parce qu'on a eu l'impression qu'on était au bord d'une forme de guerre civile, qu'on a appris les attentats au jour même. Et je voulais, pour sortir de cette actualité, de ce rappel éventuellement triste qui continue de marquer les esprits et les consciences, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, pour terminer sur, avant la dernière question, quelle est votre rêve le plus fou ? J'ai eu une très, très belle vie. Donc, je n'ai plus grand-chose à... Je suis très heureux dans ma vie personnelle, dans ma vie de militant. Et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans ma vie. Donc, à titre individuel, je n'ai pas de fantasme ou de rêve. Au niveau collectif, vraiment, je pense que je rêve d'une société où on se respecte les uns les autres et où on respecte les uns les autres au-delà des différences qui sont souvent liées à des choses, d'abord, qu'on n'a pas choisies, son sexe, sa nationalité, ses origines. Et puis, il y a des choses qu'on a choisies aussi. Mais voilà, moi, je rêve d'une société de respect et de tolérance. Et il y a des mots que certains considèrent comme ragard ou inutiles. le mot bienveillance, le mot vivre ensemble. Moi, c'est des mots qui me parlent. J'espère que la société saura aller dans ce sens-là. – Et la petite question surprise, avant de terminer en musique, en terminant en musique avec Fensch Valley, forcément, de la Villiers. Question surprise. Est-ce que vous n'avez jamais déclaré publiquement et que vous auriez envie de dire aujourd'hui ? – Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais plutôt discret et tout ça. Non, j'ai plein de souvenirs qu'un jour, peut-être que je raconterai sur mes relations avec certains miniers, sur certains militants syndicaux, mais je n'ai pas envie de les raconter, non. – Voilà, vous restez discrets. Merci Jean-Louis Malice pour cette heure d'entretien. Donc, on termine avec la Villiers, bien sûr. – RCN, www.rcn-radio.org